et bonjour à toutes et à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de song of horror on se fait un dernier épisode ce soir en live on va essayer de résoudre le puzzle a priori hautement complexe de notre chère erika on va vérifier avant avec notre sympathique petite caméra qu'il n'y a rien de nouveau n'est ce pas on va pas jouer la confiance c'est franchement pas le moment de jouer la confiance ok ça a l'air calme très bien allons-y je m'attendais vraiment en ouvrant la porte à une ciné un truc il fallait qu'on coure sous la table ou une connerie du genre remarque qu'on n'est pas encore à l'abri hein qu'à de le dire surtout en sortant qu'on sera pas à l'abri parce qu'on peut pas écouter on n'a pas de caméra pour sortir alors non 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 rapport du quart de jour non et l'autre produit non c'était le truc du début alors pourquoi il est pas là il est là non merde note ok alors 8 5 9 2 11 8 5 5 5 9 c'était 2 et 11 ça fait 9 A B C est-ce que si je quitte et que je reviens c'est rester ok parfait et donc du coup le reste c'était quoi je sais pas écrire en chiffres romains ça donne 0 non qu'est-ce qu'il pourrait pas savoir écrire en chiffres romains ah ou ça serait double 1 ? non non 8 5 9 2 11 c'est ça c'était bien de gauche à droite j'ai peut-être donné le sens euh de gauche à droite ouais c'est ça gauche à droite à moins qu'elle ait décalé ça en commençant par 0 mais bon 9 10 11 putain c'est B je suis con j'ai pas compté essayons 0 non non qu'est-ce qu'elle pourrait ne pas savoir écrire en chiffres romains ? on va tous les essayer hein C D bah y'a pas vraiment de lettre qui s'écrit pas en chiffres romains à partir du moment où tu utilises de l'hexadécimal quoi merde ah ok euh ok vérifions s'il y a pas une petite subtilité nanana n'en était jamais tendrement indiscrète nanana de gauche à droite première roue 5 7 8 5 mais c'est pas du tout 9 c'est 15 c'est 14 qu'est-ce que je... la troisième c'est 14 n'importe quoi on recommence 10 11 12 13 14 voilà donc là 0 voilà non mais ok on sent que je fatigue un peu un cylindre en bois creux est divisé en plusieurs compartiments en forme d'anneau sérieux ? encore un puzzle quoi mais t'étais censé avoir foutu la clé dedans ? ah ouais vache rien que ça quoi alors utiliser comment je fais pour le faire ? les anneaux sont coincés ah alors attend on peut utiliser le péroxyde de machin truc peut-être si je suis pas sûr que ce soit en lubrifiant non ça on est d'accord que je pouvais pas le combiner avec ça non les anneaux sont coincés mais t'as l'air conne ? je crois qu'il faut dire les choses j'ai absolument pas de lubrifiant ou quoi que ce soit il va falloir aller enlever la couverture il va falloir aller enlever la couverture me dit Chobiti j'ai l'impression que vous en voulez à mon personnage quand même moi ce que j'ai l'impression c'est qu'on va laisser les clés sur les portes on a pas encore laissé les clés alors déjà on va essayer de sortir on va voir si on décède parce qu'on peut pas écouter ok a priori on a envie ça va embête de pas avoir trouvé de clés pour le cadenas je pense que j'en trouverai sûrement une dans l'appart Chobiti dit qu'on va trouver la clé sous la couverture et vu qu'après elle est morte de rire je crois qu'elle y croit pas elle-même qu'est-ce que vous en pensez vous ? vous pensez qu'on va trouver la clé sous la couverture ? bon l'épisode est encore tout frais on va essayer de pas le terminer là-dessus si jamais on décède on aura essayé la couverture quand on aura épuisé les autres idées est-ce qu'avec la clé des mecs je peux ouvrir le stockage tout en bas ? j'ai pas vérifié ça ça ce serait une bonne idée par contre on court, on fait plein de bruit j'ai pas vérifié pendant ce temps là mes contacts qui jouaient à Elden Ring franchement tu penses qu'on va trouver la couverture sous la clé toi ? plutôt Usu vous avez des idées bizarres quand même faut dire ce qui est allez hop on respire on fait craquer un petit peu les os ok c'est calme parfait il y a des bruits oh putain oh putain qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a là ? j'ai besoin d'aller quelque part d'extérieur tirons nous tirons nous oh putain oh putain ok met sa musique toute seule ok met sa musique toute seule on reprend le qu'est-ce qu'il y a à ? oh putain Oh merde, c'était trop rapide ! Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir ouvert la couverture ? Moi je pense qu'on avait tout à gagner ! Ah ! On n'a pas la bonne clé, ce qui est embêtant. Ok, là c'est ouvert. Ok, la chaudière bien pourrie de l'appartement. Un morceau de papier froissé. Un rapport vide. Ah, il y a un truc écrit. Bordel Walter, qu'est-ce que vous avez fait ? Je trouvais des traces de boue dans les skis du bloc 4 qui conduisent à la fenêtre du rez-de-chaussée. Je sais que c'était vous, en plus vous avez détruit la poignée de la fenêtre, est-ce que vous êtes devenu fou ? J'ai informé le technicien du bâtiment pour qu'il reste ça dès que possible. Je ne sais pas ce qu'il y a pas avec cette fille et je m'en fous. Arrêtez de faire n'importe quoi et comportez-vous comme un adulte. Peut-être qu'elle n'est pas hystérique comme vous dites mais qu'en fait vous êtes un mec bizarre. C'est la dernière fois que je risque mon cul pour vous. Ok, elle est couverte par son chef. Et le mec, il essaie de rentrer dans notre appart par la fenêtre. Parfait. Compteur d'électricité, très bien. Une hache ! On peut prendre cette hache ? Ah voilà ! Parfait ! Une clé à molette, c'est ça qu'on veut ! Une bonne clé à molette pour mettre des coups sur la tronche des silencieux là. Ça va sûrement nous servir à déverrouiller notre truc non ? Ah non non pas. Ok bon, c'était utile mais pas tant que ça. Ça va peut-être pas la peine qu'on risque notre vie en tout cas. Ah ! Mais y'avait pas de bruit ! Bah y'avait peut-être un bruit, j'ai pas entendu. Il m'a semblé entendre à la toute fin un tout petit bruit. Je me suis dit bon, ça devait être un bruitage ou un truc à côté en dehors de mon casque là. Mais... Ah l'échec critique ! Je suis super déçu quoi ! Cette tristesse. Mourir comme ça ? Du coup, on sait pas pour la couverture ! Ah du coup, on sait même pas pour la couverture en plus ! Bon, je vais relancer un petit sondage parce qu'il est quand même encore assez tôt. Allez, une suite d'Eric à... Ah merde, je suis en QWERTY, c'est vrai. Je vais mettre la VOD en pause et on se retrouve tout de suite après le choix. Hop là, on se retrouve avec René qui a été choisi par le chat. Et on va du coup lancer. Au moins, il ne revient pas en taupe chanceuse ! Ah, on a perdu les objets supplémentaires du coup ! Bah tant pis ! Go hein ! Est-ce qu'on va savoir qu'est-ce qu'il fout là René quoi ? Parce que franchement... Bon, on l'a appelé parce que quelqu'un l'a signalé disparu ou un truc du style ? Salut speed ! Nan, c'est pas René la taupe, il ne chante pas, il reviendra en fantôme ! Parait-il. Mais il a un gros pistolet ! Alors qu'est-ce qu'il fout là ? On n'en sait pas plus visiblement. Dommage, j'aurais bien aimé une petite mise en contexte. Est-ce qu'autant l'électricienne on se disait bon euh... Voilà, l'électricienne tout ça, il n'y avait pas de courant mais... Mais... Lui, je ne vois pas trop ce qu'il fout là. Bon, même si c'est sympathique que toutes les descriptions soient différentes, on ne va pas tous se les refaire. On va aller chercher les objets qu'on a perdus rapidement. Alors, on va regarder à quoi sert le flingue. Porte bonheur passif. Ok, très bien. C'est bien un port de bonheur. J'adore réviser dans un monde où les policiers n'ont pas besoin d'armes à feu. Certes. C'est peut-être ça, il a entendu quelqu'un crier, donc du coup il descend tranquillement au sous-sol voir ce qu'il se passe. Non mais c'est peut-être l'un des gardes dans le concept. Non, c'est vraiment un flic, c'est pas du tout un des gardes. Oh ! C'est alors quelque chose par terre ! Alors du coup, qu'est-ce qu'on récupère ? Les clés... Le pyroxyde... Le casse-tête... Le flacon... On récupère pas les bougies... Bah, je me demandais justement, Spi, si on est pouvoir se servir du flingue, mais non, non. C'est bien un truc passif. C'est un port de bonheur, donc je sais pas trop, peut-être que ça... Joue sur certains trucs. Alors est-ce qu'on entend vraiment quelque chose là ? Ah ouais ! Il faut écouter hyper longtemps en fait ! Ah bordel ! Bon... Tu penses est-ce qu'il est suffisamment fort, il pourrait bouger le puzzle ? Non, il semble coincé. Et tu peux pas le combiner avec la clé, non. C'est pas bête, ça se tentait. Ah, je suis tellement déçu quoi ! Bon, faut vraiment bien écouter et c'est vraiment tout les jours... Oula, tu fais quoi mec ? Tu me sens là-bas ? Il veut retourner là-bas, ouais. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Le miroir, c'est mort, j'y touche pas. Les apparts, on peut rien faire. Le cadenas là, on peut rien faire. Notre clé à molette doit forcément servir à quelque chose, mais quoi ? Mais on sait qu'il peut... Walter, il l'avait escaladé pour aller, je sais pas... Walter... Il l'avait escaladé... Oui, c'est vrai, il avait escaladé les fenêtres... Il y avait de la boue sur les escaliers... On va retourner chez Walter... Enfin, chez Walter... C'est pas vraiment chez lui parce que c'est quand même un peu moche... Ok, on peut se cacher sous la table si besoin... Je savais que ce soutien-gorge a été volé puisque c'était un petit vol qui aurait pu se produire à la première entrée par effraction. J'aurais probablement gardé le portée de l'immeuble sous surveillance. Très bien... Alors Speed... Si t'as raté le début de l'aventure... C'est pas forcément des ennemis... On est plutôt sur du... Point on click... Vraiment très très gros... En gros le concept c'est qu'on est dans un espèce de bâtiment qui a été maudit... Et on doit essayer de... Bah de résoudre le chapitre... Donc là on sait pas... C'est le chapitre 2, on sait pas du tout quel est l'objectif du chapitre 2... Tout ce qu'on sait c'est qu'il y a un antiquaire qui nous a... On a réussi à le résoudre... Et le deuxième chapitre on est dans le... Le magasin de l'antiquaire et donc les différents appartements qui sont derrière... Derrière ce dit magasin... Et on essaye de... Bah... Quoi ? Mais il y avait une porte ici avant ! C'est quoi ce couloir infini ? Ça sent l'arnaque ! On va faire demi-tour ? Est-ce qu'on peut faire demi-tour ? Ah ! Oh ! Oh ! Oh putain quoi ! Il y a une porte ! Il y a une porte ! Oui il y a la porte de la conciergerie ouais ! Tu le connais le jeu, Kazoo ? Très bien donc on va pas aller par là du coup... Oui effectivement il y a la rediffusion sur la chaîne si tu veux les suivre, ça fait une dizaine d'épisodes déjà je crois Et donc tout le gameplay du jeu va être comme ça, sur gérer les surprises, les transformations En gros comme c'est vendu dans la description du jeu, l'ennemi, donc la présence, ça s'appelle la présence Qui a été libérée par la boîte à musique et gérée par une IA Et elle est censée s'adapter à tes mouvements, essayer de te traquer etc Et effectivement il y a quand même une certaine pression Comme tu peux le voir, normalement le couloir infini, alors tu ne l'as pas vu avant, mais normalement le couloir infini en gros il s'étendait sur 2m et il y avait une porte Donc là du coup on avait un petit peu changé de thématique On va essayer d'arriver par l'autre côté Déjà on va essayer les portes sur les autres, les clés sur les autres portes de la cour On va essayer de voir si le flic il peut pas lui taper à la fenêtre pour faire coucou au mec qui est dans la remise là Limite lui mettre une balle dans la tête peut-être, ça serait une bonne idée Pourquoi pas ? Il n'y a plus la lumière Non c'est pas un truc qui bouge, c'est ma lumière qui va à travers le truc C'est bien fait, les effets de lumière sont vraiment bien faits Alors, qu'est-ce qu'on avait comme porte ? Donc celle-là a normalement été coincée Je pense pas qu'il soit suffisamment fort pour déverrouiller, vraiment La force ça joue pas là-dessus Alors On pourrait éventuellement tester la clé sur cette porte Ok Cule, les clés Comment ça je l'ai déjà ouverte ? Elle est déjà ouverte ici ? Bah, admettons Ça me dit absolument rien non plus Peut-être que c'était ouvert et que je me suis dit que je reviendrai plus tard, je me souviens plus Est-ce que personne ne s'occupe de ce bâtiment ? Bah écoute, peut-être que tout le monde est mort ? Tout simplement Toutes ces portes Ok, là il y a un VO devant la porte Un Tricycle dans la porte On peut ouvrir sans écouter Ah non, il y a un cadenas Ah, on a plus les clés, donc c'est la dernière porte à ouvrir, ok On a plus les clés Seulement j'avais l'exécuteur avec moi L'exécuteur quoi Petit problème de traduction je pense Montons à l'escalier flippant La cour est calme Tout à l'heure il va regarder Il y aura 25 monstres dans la cour Oh la la la, me dis pas qu'il faut tout fouiller Non Le C est tombé ici C'est sans l'arnaque Non Non Alors C'est que des C'est que des Des symboles de clés Donc théoriquement ça veut dire qu'on est censé pouvoir ouvrir Quand on peut pas ouvrir c'est une croix C'est-à-dire qu'il faut que je trouve l'exécuteur Ouais pourquoi pas Rien d'extraordinaire dehors Très bien Et où est la cachette la plus proche ? Loin hein Très loin Le A est à l'envers ici C'est si calme que l'endroit parait abandonné J'imagine que c'est à cause de la pluie Non C'est pas du tout à cause du fait Que ça a effectivement abandonné Bon on est monté tout en haut Il va bien y avoir un truc quand même Non Sérieux ? Ah Bah merde La clé ? Non ? Bon Bah euh On redescend du coup ? Hashtag la tristesse Toujours rien dehors Bah allez allez on peut pas le prendre ? Non ? Bah allez allez on peut pas le prendre ? Non ? Non ? Ouais je vous speed C'est rare que ça finisse en cul de sac dans ce jeu J'ai dû rater quelque chose je pense quelque part Un objet qui devait me permettre d'ouvrir ou... Bon bah du coup tout ce que je vois c'est tenter de se retaper euh... Enfin de rentrer de l'autre côté du couloir infini Parce que là il y a l'appartement de la fille mais on a aucun moyen d'ouvrir Bah ouais il y a le couloir infini du côté des boîtes aux lettres Je vais essayer de rentrer par l'autre côté pour voir Si je peux hein Ça se trouve je vais écouter et puis ça sera la merde Normalement c'est par là Bon bah quand on arrive de ce côté là visiblement c'est normal hein Ok je vais être vite On doit sortir t'es sérieux ? On sort alors On va tous mourir hein moi je vous le dis on va tous crever quoi Il a pas aimé que je rentre par la mauvaise porte Salut Xebus ! Bienvenue sur le live ! Bon ! On a pas trouvé de... de lubrifiant pour euh... Oh putain ! Laissez-moi tout seul ! Laissez-moi en paix ! Nan faut que j'écoute là ! Y'a un truc qui est apparu pour écouter Y'a un truc qui est apparu pour écouter Ouais Xebus t'es arrivé juste au bon moment je pense Rires Rires Juste au moment où c'était bien l'ambiance Rires C'était plutôt calme là et euh... Bonne nuit du coup ! Rires Rires De toute façon je pense que l'épisode est suffisamment long on va s'arrêter là Euh... Bon y'a ShowBeauty qui veut absolument qu'on teste la couverture mais euh... franchement moi je la sens pas la couverture quoi Euh... Alors attendez ! Ce que je vais faire... Ce qu'on va faire... C'est que... Je vais vous mettre... La scène de la couverture du trailer Vite fait ! C'est beaucoup trop fort ! Ah mais en fait à chaque fois que je bouge euh... Pourquoi je le sens pas ? Voilà ! Alors je vous montre pourquoi je le sens pas Euh... Toc Toc Alors euh... Je sais pas pourquoi vous voyez pas le... C'est nul ça ? Vous voyez le Steam avec un écran noir là ? C'est tout nul ça ? Bah... Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? C'est pas grave ! On va mettre... Vite fait plutôt une capture d'écran Voilà ! Voilà ! Donc voilà ! Ça c'est Etienne ! Et ça c'est le miroir ! Oh là là ! Il y a un miroir ! Est-ce que je dois enlever la couverture ? Voilà ! Voilà pourquoi je veux pas enlever cette putain de couverture ! Rires Et sur ce, je vais arrêter la VOD là ! J'espère que cet épisode vous a plu ! N'hésitez pas à euh... Laissez un petit commentaire, un petit message si ça vous a plu ! Euh... Ce sera un plaisir ! Et dans tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ! A samedi prochain pour le live suivant ! Euh... Ciao ciao tout le monde !